La volonté d'Hillary La volonté d'Hillary Myr trouve cet inutile tout ça. Salvador est un menteur de haut classe. Il va continuer de nier toute accusation. Il discute pour trouver une solution, d'empêcher Salvador d'être élu parce que jusqu'à l'heure actuelle il est en tête de liste pour remporter l'élection. Myr suggère Anna de se présenter aux élections. Hilary trouve c'est pas une bonne idée Anna est enceinte elle doit se reposer et éviter le stress, Anna fait choix d'Hillary qu'elle croit peut vaincre Salvador. Mais au fond ils finissent toujours par se réconcilier et ça lui fond le cœur quand elle est triste. Sam de l'autre côté pense c'est une mauvaise idée d'incruster sa mère. A la politique, Hilary promet de faire attention. Sam sang elle avec Anna de mettre cette idée dans la tête de sa mère. Elle a peur de perdre sa mère le rappelle ce monstre a déjà tué beaucoup de gens. Sam, Hilary comprend l'inquiétude de Sam et la volonté de Anna. Elle leur demande un peu de temps pour bien réfléchir. Zandé passe prendre leurs nouvelles. Sam inquiète raconte tout à Zandé sur la candidature d'Hillary. Zandé trouve c'est pas une mauvaise idée qu'ils vont juste s'assurer de sa protection. Sam lui dit c'était les mêmes promesses pour Gaëlle maintenant il est six pieds sur terre. Elle refuse catégoriquement Hilary soit la prochaine victime. Gavine regarde le reportage à la télévision. Il trouve ses pas prudentes de s'engueuler avec la femme de Salvador et ça pourrait aussi nuire. L'image de Salvador. Natacha promet de prendre des précautions la prochaine fois. Hilary prend la décision de se présenter aux élections contre Salvador. Sam refuse leur dit Hilary et le seul par un zèle reste qu'elle supporterait pas une autre perte. Hilary lui demande de ne pas s'en vouloir à Anna qu'elle a pris seule la décision. Elle lui demande de la supporter si elle aime vraiment. Sam dit qu'elle va jamais approuver son choix. Hilary trouve il a aucune solution qu'elle doit empêcher Salvador de venir gouverneur. Sam furieux qui hitte les lieux. Miranda regarde le reportage. Salvador surgit lui reproche de pas être à ses côtés pour le soutenir sa sœur fait n'importe quoi. Miranda trouve son amour est suffisant en tant que soutien. Il doit se contenter de ça pour l'instant. Hilary est allée au bureau pour poser sa candidature mais le délai est passé. Elle veut remplacer Gaëlle mais ce dernier était postulé en tant que parti indépendant. La substitution est impossible. La dame les conseille de trouver une autre partie politique pour prendre représenté en tant que gouverneur. Un homme par la suite informe à Salvador. Hilary et Anna sont au bureau des commissions pour sa candidature. Salvador lui demande de lui mettre au courant de tout. Il informe cela à Miranda par la suite. Salvador trouve Hilary est beaucoup respectueuse et qu'elle vient d'une grande famille. Elle peut gagner l'élection. Il supplie Miranda de le soutenir pour la campagne. Miranda est pas prête à changer d'avis. Salvador la supplie de pas le laisser Hilary et Anna remporter la victoire. Hilarie explique à ses filles durant la campagne de Gaëlle. Plusieurs parties la contactaient pour aider Gaëlle. Elle pense l'heure est venue. Elle doit les rencontrer. Sam trouve c'est ridicule. Elle connaît même pas ses gens. La politique c'est dangereux. Anna trouve le danger sera toujours là si quelqu'un arrive pas à renverser Salvador. Salir sa réputation n'a pas pu l'arrêter une fois élu gouverneur. Il va devenir plus puissant. Hilarie donne raison à Anna. Il faut pas laisser Salvador gagner. Sam fait le dur. Approuve pas l'idée. Hilarie reçoit l'appel de la partie politique qui lui donne rendez-vous le lendemain. Gavine de son côté reçoit l'appel d'une voisine à Los Angeles. L'informe leur maison a été fouillée. Natacha l'assure. Ils sont en sécurité ici. Personne va les retrouver. De pas s'inquiéter. Natacha dit à son fils l'idée de retourner. Aux Etats-Unis. Il intéresse pas. Ils sont bien ici pour soutenir Miranda. Miranda. Salvador. Le député compte discuter avant avec les autres membres avant de prendre une décision finale. Ça me pointe du doigt. Anna dit misser cette idée dans la tête de sa mère. Anna rassure sa sœur. Il y a pas d'autre moyen. Il faut mettre fin à tous les projets de Salvador et trouve justice pour ses parents. Elie et Gaiel. Ça me dit. Elle va jamais lui pardonner si quelque chose arrive à sa mère. Miranda. Tacle Hillary sur sa candidature aux prochaines élections qu'elle traite de femme de foyer qui a perdu sa place. Hillary trouve de leur côté. Ils ont peur de sa candidature. Natasha prend la parole dit sa sœur et dans ce milieu depuis de nombreuses d'années personne peut la vaincre. Hillary demande Miranda de laisser la chienne d'or parce qu'elle est en train d'aboyer et elle traite Miranda de serpent. Venimeux. Natacha s'apprête à l'attaquer mais Miranda la retient. Miranda par la suite rencontre le député lui propose un partenariat pour les deux parties pour financer le projet de son parti. Et une fois Salvador est élu il va encore investir beaucoup plus financièrement. Le député trouve l'idée est bonne mais il pense il va obtenir le même avec Hillary et dire Hillary est le vrai Madame El Mundo. Miranda l'avertit de détruire son parti une fois Salvador élu. Natacha prend la parole dit c'est pas une assurance pour Hillary, elle séduit le député et l'invite à dîner, Miranda par la suite gronde sa sœur de transformer ce rencontre professionnel en affaires personnelles, elle l'avertit de plus recommencer. . Hillary rentre annonce à ses filles la partie accepte pour qu'elle postule, Anna par la suite remarque des hommes sur moto espionne Hillary ils rentrent tous à l'intérieur. . Ça, elle fait sa déclaration à la presse elle compte pas abandonner la course électorale même si c'est difficile qu'elle doit se battre pour sauver cette île défense si, elle fait un beau discours tout le monde l'applaudit. .